Les Shop-Angus, aujourd'hui un endroit où se côtoie un quartier résidentiel prisé par les jeunes familles et des entreprises de nouvelles technologies. Autrefois, cet espace accueillait d'immenses usines où l'on construisait des trains. C'était l'âge d'or du chemin de fer. Pourtant, il ne reste pratiquement plus trace de son passage. Pour mieux comprendre les Shop-Angus avant-après, je me suis entourée de mes complices, la photographe Valérie Jodoin-Keaton et le sociologue Jean-Philippe Poirène. Salut Valérie, salut Jean-Philippe. Bonjour. Les Shop-Angus, un quartier de Montréal aujourd'hui avec des jeunes familles très développées autour de Plex qui se ressemblent un petit peu. Mais au départ, c'était l'industrie ferroviaire. Donc, notre première photo, c'est vraiment pour montrer l'étendue de ce qu'étaient ces usines-là à l'époque. C'est assez incroyable de voir ça. Quelle photo! C'est immense! Ah oui? C'est gigantesque. Donc, une vue aérienne d'un avion, on voit ici l'aile. Qu'est-ce qu'on fabriquait dans ces usines-là? Ce n'était pas juste les trains? On fabriquait principalement des trains et du matériel de train. Mais il y avait aussi, pendant la guerre, on a fabriqué des chars d'assaut. Donc, on construit vraiment de la grosse machinerie, des pièces qui étaient imposantes. On le voit sur cette image. Il fallait vraiment être fort puis travailler dans des conditions physiques éprouvantes pour se retrouver aux usines Angus. Et on participait vraiment du développement économique de Montréal dans un de ses secteurs de pointe. Aujourd'hui, il n'y a presque plus d'usines à Montréal. Les usines sont parties ailleurs. C'est surtout une ville de service. Mais à l'époque, l'industrie représentait encore le principal moteur de la vie économique de la métropole. Et la dernière photo, une photo des locomotives, on voit à quel point c'était des mastodontes. Ah, c'était incroyable. C'est gigantesque. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les gens ne se déplaçaient pas pour les longues distances en avion. Ils parlaient soit sur le bateau ou soit le train. Je pense que ce serait vraiment le fun, Valérie, qu'on retourne voir maintenant les chars d'Angus. Qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce qu'il en reste? Quels sont les vestiges de cette grande époque? En espérant pouvoir reproduire la grandeur avec rien, en fait. Parce que l'endroit est vide, mais il restera sûrement quelque chose à photographier pour ça. Valérie est retournée sur les lieux des anciennes Shop-Angus pour photographier les derniers vestiges qui permettent de raconter leur histoire. De mon côté, j'ai jasé avec Bernard Vallée, spécialiste du patrimoine. Nous sommes allés nous promener dans Rosemont, juste à côté des Shop-Angus. Ce quartier a été créé de toutes pièces pour loger les ouvriers et leurs familles. Quand ils ont construit les Shop-Angus, il y a des gens qui ont voulu créer un quartier immobilier pour que les ouvriers puissent habiter, c'est ça? En fait, ça a commencé même avant, parce que les deux promoteurs immobiliers, Holt et Dandurand, qui ont été choisis par la compagnie du CP pour acheter les terrains en vue de la construction de l'usine, ils ont acheté beaucoup plus à leur propre fin et probablement qu'ils les ont achetées au prix des terres agricoles, pas des terrains à bâtir, puisque personne n'était au courant, sauf eux. Et ils ont commencé à les lotir. Très rapidement, les ouvriers ayant été embauchés, puisque les usines ouvrent en 1904, vont se trouver des endroits pour se construire des maisons. Alors, les premières qu'on voit, c'est une comme celle-ci. Une shoebox. Qu'on appelle maintenant des shoebox. C'est-à-dire que c'est des bâtiments probablement construits en autoconstruction par l'ouvrier lui-même, avec sa famille ou des amis, avec souvent des matériaux récupérés, empruntés sur le chantier de construction de l'usine. C'est l'âge d'or du train. Le train, on le prend pour les marchandises, mais on le prend aussi pour transporter les gens. On arrive à Montréal, et puis en ce sens, on prend le train pour se déplacer vers l'ouest, ou on arrive de l'ouest à Montréal. C'est vraiment le moyen de locomotion par excellence. Et on a besoin de wagons, on a besoin de locomotives. Il faut bien les construire quelque part. De là, l'importance d'une usine, mais pas n'importe quelle usine, une immense usine pour construire ces immenses machines. Donc là, Bernard, ici, c'est ce qui reste du loco-shop des Shoppingus, c'est ça? Un immense atelier qui, par la suite, donc, a été divisé en trois par les rues qui traversent les actuels aménagements du nouveau territoire qu'on appelait là des Shoppingus. Qu'est-ce qui a fait que c'est le terrain des Shoppingus qui a été choisi dès le départ? On est en dehors du Montréal construit, donc, dans cette fin 19e siècle. On est au début des années 1890. Et le Canadian Pacific Railway veut installer dans cette ville de Montréal, qui est déjà un grand carrefour ferroviaire, une nouvelle usine de construction de matériel ferroviaire. Pourquoi on avait besoin d'une nouvelle usine au Canadian Pacific? Le chemin de fer se développait et ces énormes machines à vapeur qui conduisaient ces trains gigantesques avaient besoin, donc, d'être construites. On a besoin de nouvelles, mais on a besoin aussi de les entretenir. On va construire presque 70 bâtiments sur ce terrain-là. On a, donc, un immense bâtiment qui sert à la construction de locomotives et qui est le plus grand au Canada à cette époque-là et un des plus grands en Amérique du Nord à l'époque, mais aussi 68 autres bâtiments dans lesquels circule une chaîne de montage. La chaîne de montage vient d'être inventée aux États-Unis par Ford. Et on voit une chaîne de montage de 80 kilomètres de long, de 50 000, enfin, de 80 kilomètres de long qui serpente à travers, qui traverse les différents ateliers sur l'ensemble de cet immense terrain de 50 hectares. Et on a, donc, construit une usine ici totalement intégrée, c'est-à-dire du boulon jusqu'à la locomotive finie. On fabriquait tout ici. On peut faire, sur cet immense terrain, jusqu'à 30 wagons par jour. Les deux guerres mondiales vont être des moments aussi extrêmement importants. S'il y a 4-5 000 ouvriers en temps ordinaire, qu'on monte à 12 000 travailleurs et des travailleuses aussi. Sur le terrain, elles fonctionnent 24 heures par jour. Donc, il y a, on dit, des shifts. Il y a 3 shifts de 8 heures. Et donc, on a une population très importante. C'est une population, en général, même, enfin, de Canadiens français, d'immigrants aussi. Les immigrants qui arrivaient à Montréal, beaucoup se destinaient à partir vers l'ouest. Quelques-uns sont restés. Pour les quelques-uns qui sont restés, bien, un des emplois qui était attrayant pour eux, avec des gens qui avaient peu de qualifications, qui maîtrisaient sans doute mal les deux langues dominantes au Canada, le français et l'anglais, bien, c'était d'aller vers ces métiers qu'offraient les usines Angus. À l'extérieur de leur travail même, les travailleurs avaient aussi accès à plusieurs services. Est-ce que c'était nouveau? Oui, c'était assez nouveau dans l'industrie. En fait, il y avait peu d'usines encore à cette époque-là, qui, donc, à côté du salaire, donnaient aussi des bénéfices marginaux, des services pour les enfants, garderies, camps d'été, etc. Bon, l'hôpital, enfin, les services médicaux étaient bien sûr liés surtout au travail et aux accidents du travail. Les conditions des ouvriers étaient très difficiles. En même temps, c'était, on le disait à l'époque, des bonnes jobs, pour prendre l'expression populaire. C'était des emplois qui étaient relativement bien rémunérés, qui avaient une certaine sécurité d'emploi, donc on était content de travailler aux usines Angus, mais c'était des conditions difficiles. La CSST n'existait pas à l'époque. Il y avait beaucoup d'accidents de travail, beaucoup de pollution. C'était quand même un emploi éprouvant pour ceux qui s'y livraient. Qu'est-ce qui a mené au déclin des shops Angus? Comme l'industrie ferroviaire, à partir des années 60, il faut bien se le dire, est remplacée systématiquement par le transport routier. Peu à peu, l'usine ici n'est plus vraiment utile. Donc, en 70, la moitié, en fait, des bâtiments sont fermés, ceux qui sont à l'est de l'actuel boulevard Saint-Michel. Et c'est en 92 que l'usine ferme complètement et la partie ici dans laquelle nous sommes va être désaffectée complètement aussi. Ça, c'est vraiment, dans le fond, la dernière partie des shops Angus qui a été active jusqu'à la fin? Oui, enfin, des éléments ont été actifs, mais finalement, tout est regroupé à Winnipeg et tout tombe ici. Lorsque les premières usines ferment, une société de développement souhaite ouvrir le plus grand centre commercial en Amérique du Nord. La population et les commerçants se mobilisent afin d'empêcher la réalisation de ce projet qui aurait dévitalisé tous les quartiers environnants. Dès 1977, le comité de logement de Rosemont travaille d'arrache-pied afin que près de 50 % des nouveaux développements intègrent des logements sociaux. Lorsque les dernières usines ferment en 1992, les nouveaux terrains sont eux aussi développés en respectant la communauté. Ce qu'il y a d'extrêmement pionnier et d'extrêmement intéressant, c'est que c'est une corporation de développement économique communautaire, donc issue de la Société de développement communautaire de Rosemont, qui va faire des pieds des mains et toutes sortes de ruses aussi pour avoir la gestion d'une grande partie de ce terrain. Donc, le défi pour le quartier et pour la Société de développement Angus qui va se créer en 1994, c'est de créer un pôle d'emploi correspondant aux besoins de la population de Rosemont et de Montréal. On est conscient, à partir des années 80-90, que s'il va y avoir une revitalisation des quartiers, il ne faut pas que ça se fasse aux dépens des populations locales et surtout des plus démunis. Donc, on se dit comment on peut penser la gentrification de ces milieux de Montréal sans évincer ceux qui y habitent déjà. Et donc, on va mettre en place des programmes, dont la construction de logements sociaux, pour être certain que la mixité sociale soit conservée malgré le fait que les quartiers changent. Alors, ici, on est vraiment dans les vestiges des Chopin-Gus avec ces murs-là qui ont été conservés. Envalie, dis-moi, qu'est-ce qui t'a inspiré, ta photo? En fait, je trouvais extraordinaire qu'ils ont conservé les murs comme rappel de ce que c'était avant. Ils n'ont pas vraiment d'utilité, ces murs, donc c'est vraiment pour... Non, parce que c'est juste un stationnement d'air. Exactement, donc c'est vraiment un hommage à l'histoire. Garder l'histoire vivante dans la vie de tous les jours, je trouve ça vraiment superbe. Les Chopin-Gus ont connu une transformation monumentale, mais ils ont quand même conservé un peu le squelette de ce que c'était, et ça donne cette superbe photo que tu as faite où on voit vraiment les murs, le plafond, ce qui reste, qui est aujourd'hui un stationnement, avec l'ombre qui tombe sur le stationnement, les arbres qui ont été plantés. Il y a quelque chose de très, très beau. Mais en même temps, c'est l'ironie, parce que le locomotive représente la rapidité, le déplacement, la vitesse, puis là, on se retrouve maintenant avec un stationnement, c'est le contraste entre l'hier et le présent. C'est vrai, c'est vrai. C'est l'immobilité, contrairement à la mobilité. J'adore faire des photos graphiques, un peu abstraites, donc à ce niveau-là, un photographe est choyé, parce qu'il y a tellement de lignes de toutes parts, des côtés. C'est très riche, donc, à ce niveau-là. C'était vers la fin de la journée, je crois qu'il était environ 4 heures, donc ça permet justement à rajouter un peu de lignes dramatiques partout. Un superbe effort urbain pour conserver l'histoire. Mais moi, j'aime les ombres qui sont sur la photo, parce que moi, ce que ça me dit, c'est comme si c'était les fantômes. C'est vraiment l'âme de ces ouvriers qui ont bâti ces immenses shops qui demeurent et qui continuent à hanter les lieux. Les shops Angus ont incarné durant des années l'âge d'or du train et de la révolution industrielle à Montréal. Aujourd'hui, ces imposants vestiges rappellent aux familles du quartier ce qu'elles ont été. C'est vraiment l'âge d'or du temps.